à tous bonjour j'espère que vous portez bien aujourd'hui une fois de plus je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire partager un petit moment de détente et de découverte en lecture comme toujours aujourd'hui je me propose de vous faire lecture d'un extrait d'un roman que je viens juste de terminer et dont le titre est une vie de toly une vie de toly est un roman écrit par jury raud dont on dit qu'il est étudiant en comptabilité et gestion depuis plusieurs années déjà il nourrit une passion pour l'écriture et ça y est il s'est lancé et il nous offre ce roman il est plutôt dense comme roman le style est limpide donc facile à lire et la particularité en fait que l'auteur mêle en fait dans son oeuvre le langage parlé dans ce que on appelle au gabon les mapas les matiti chez d'autres on dirait des ghettos des favelas donc nous avons dans le récit en fait donc nous avons dans le récit une langue structurée une belle structurée bien tenu donc en français normal puis nous avons les dialogues qui viennent alimenter en fait pimenter la chose qui et les ces dialogues là sont rendus en ce qu'on appelle le toly bangando ici donc une langue qui est parlée par les gens les jeunes les jeunes je dirais même plus une certaine partie des certaines parties des jeunes peut-être pas tous et c'est parfois c'est à la fois de l'argot c'est argotique c'est assez compliqué à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas initié ou qui n'a pas l'habitude de ces échanges donc voilà moi ils n'en ayant pas l'habitude j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire cette oeuvre parce que ça me permettait aussi de mieux comprendre déjà la vie dans ces quartiers la distance et sous quartier et aussi de comprendre la manière de penser de ces jeunes là qui sont faut le dire parfois délaissés pour compte qui parfois aussi vivent en marge de la société donc c'est un roman que je vous conseille vivement d'autant que vraiment l'histoire est touchante et qu'est ce que je voulais rajouter avant de commencer la lecture c'est que voilà on n'est pas du tout perdu en lisant le l'histoire parce que on a toujours des notes de bas de page qui qui lorsque un mot argotique est utilisé nous explique en fait quelle en est la signification donc vraiment la lecture se fait de manière fluide fluide du début à la fin donc je vous le conseille vivement voilà donc nous allons passer à la lecture d'un petit extrait juste pour que vous ayez une idée de ce que de ce que donne le roman je vais prendre voilà nous allons directement à la page et c'est moi vous dire voilà à la page 63 donc nous sommes au chapitre 6 le chapitre 6 dont le titre est suceurs voilà exprès la période des élections est à l'un des rares moments où le ghetto était animé les riverains assistaient à des prestations d'artistes tout frais payé par les candidats la foule en effervescence oubliait un temps sa profonde misère les gens ne s'attroupaient pas pour ce qu'ils avaient à dire car déjà vu et entendu mais pour le buffet à volonté offert dans une cour d'école ou de quartier et pour la distribution gratuite de panne t-shirt et autres babioles aux couleurs du parti politique un panne un t-shirt et un ventre bien plein que demander de plus la fête terminée les gens pouvaient en fait retourner à leurs occupations et à leur misère l'occupation favorite de bien des habitants du ghetto ce sont les bars et les maquis malfamés c'est là bas que bon nombre d'entre eux déposaient la moitié quand ce n'était pas la totalité de leur salaire le 25 du mois après la banque ils se dirigeaient directement chez la dame du hangar un coin qu'ils affectionnaient tous cette dame était réputée pour la qualité du vin de palme qu'elle vendait fidèle à sa réputation tout mon propre tout mon prolétaire du ghetto est d'abord un très bon consommateur d'alcool il faut bien faire tourner cette industrie mais aussi un bon producteur d'enfants à croire qu'il fait la course avec une personne bien qu'ayant des moyens financiers limités sa maison et s'agrandit par la venue d'un nouvel être chaque année à peine son salaire perçu son premier calcul c'est la tournée des potes au bar souvent au détriment de sa nombreuse progéniture les enfants qui très souvent depuis le matin n'avaient rien à se mettre sous la dent avec des papas défaillants ce sont souvent les mamans qui faisaient tourner la maison avec les revenus de leur petit commerce au coin de la rue ou au marché lorsqu'elle n'avait plus rien pour approvisionner leur commerce elle n'avait plus que leurs yeux pour pleurer regardant les enfants crever la dalle depuis le matin certaines se faisaient subtiliser le peu d'argent par leur fils trop trop préoccupés à faire la fête avec les amis qui a aidé leur mère à faire vivre la famille le scénario classique des fins de mois dans ces familles là lorsqu'enfin le papa arrivait à la maison enivré les cris des enfants affamés les dérangeaient et ils se mettaient à crier sur eux leur intimement l'ordre de se taire c'est alors que la femme intervenait pour que le cédé nous donner un peu d'argent pour nourrir la tribu ce dernier répondait qu'ils n'avaient pas d'argent que les enfants et elle n'avaient qu'à se débrouiller amère envers cet homme non amère avec envers cet homme avec qui elle partageait le lit depuis plus parfois plusieurs parfois plus d'une décennie sans qu'il ne soit jamais présenté chez ses parents elle désespérait de voir un jour arriver ce mariage qu'il lui promettait depuis fort longtemps lorsque la femme insistait l'homme n'hésitait pas à s'en prendre à elle physiquement il la rouait de coup même lorsqu'il elle lorsqu'elle était enceinte comme quoi le lit du pauvre est vraiment fécond après les coups les injures fusaient l'homme ne moquait pas de lui rappeler au passage que si cette vie là ne lui plaisait pas elle pouvait aller voir ailleurs avec ses enfants les enfants souvent jeunes assistaient sans voix au dénuement de leur mère l'as d'une énième confrontation elle n'avait pour autre recours que son vieux matelas où elle allait s'allonger pour passer sa peine elle savait son mari infidèle préférant entretenir même des femmes du voisinage que de s'occuper de ses enfants mais elle gardait espoir que les autres et que les choses changeraient un jour la vie ici était vraiment un nose décharmée en plus de crever la dalle à cause de leur père irresponsable il fallait franchir tant d'obstacles pour espérer devenir quelqu'un dans la vie voilà je vous propose là tout de suite à un second extrait de ce roman dont le titre est une vie de toni nous allons directement donc à la page 84 extrait une autre habitude du ghetto c'était le phénomène de la magie faire de la magie consistait à s'échanger le même vêtement entre plusieurs potes lorsqu'un seul achète un vêtement de bonne qualité on se l'échange au cri des rendez-vous avec les filles lorsqu'on voyait un gars de la favela habillé en ricain on se doutait bien que tout cela était des pièces rapportées un jean par ci un t-shirt par là il était sapé pari pour son rencard tout cela c'était les symptômes de la misère on essaie dans le manque on grandissait dans le manque et parfois on mourait dans le manque les enfants de la favela n'avait pas demandé à venir sur terre mais quand ils y arrivaient c'était dans une pauvreté terrible certains à peine à cinq ans quant à et déjà et les grosses décharges publiques dans l'espoir d'y trouver des boîtes de sardines vides pour fabriquer des voitures semblables à celles qu'ils avaient vu à la télévision dans une des maisons du quartier ou chez le boutiquier du coin assis à même le sol pour fabriquer les pneus ils utilisaient des sandales usées ils avaient de l'imagination ces petits ils étaient aussi très solidaires lorsqu'un membre du groupe avait quelque chose il le partager avec les autres leur cours de jeu favorite c'était celle du grand baron du quartier et oui dans le ghetto il y avait quelques lueurs ce monsieur occupait des fonctions importantes dans une compagnie aérienne de la place qui avait malheureusement fermé ses portes depuis pour cause de faillite le sable sur lequel jouaient les enfants étaient destinés aux travaux d'une deuxième maison à mettre en location car avec la fermeture de l'entreprise qui l'employait s'est revenu avec considérablement baissé tout le monde ici se manquait de lui à l'époque où il travaillait il aurait pu se construire plusieurs maisons mais il n'y fit rien et là il s'était soudainement réveillé ce qui l'agaçait en plus des jeux des enfants c'était la pluie qui érodait chaque jour son tas de sable les enfants du ghetto était de vrais durs ils se décriaient pour tout pour manger pour se fabriquer des jouets mais aussi pour étudier dans le noir à peine éclairé par des bougies ici les coupures intempestives d'électricité était inscrite dans les normes de la vie de tous les jours les jours où il y avait de l'électricité toute la journée était rare des pertes en appareils électroménagers étaient régulièrement constatés et ce n'était pas la compagnie nationale d'électricité qui allait indemniser les plaignants voilà donc c'était là une plongée dans l'univers de jerry rahult qui est l'auteur de ce petit roman dont le titre est une vie de tori que je vous invite tous à lire et à découvrir voilà j'espère que vous avez apprécié le moment et je vous souhaite de passer une très belle journée et continuons de lire merci bye bye